Bonjour le reflet. Non c'est complet. Et c'est comme ça depuis l'ouverture, midi et soir, pour faire tourner l'établissement. Du mardi au samedi, trois encadrants et sept jeunes trisomiques se relaient. Direction les fourneaux. C'est un petit peu différent, il faut surveiller, il faut être à l'écoute, les réconforter, les encourager. Certains sont habitués au milieu ouvert, d'autres ont quitté leur atelier protégé pour l'aventure du resto. C'est facile à faire, entendre par ci, entendre par l'autre, parce que c'est ça que j'aime beaucoup. Au tout début c'était difficile pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de monde. Lui en trois. Antoine, c'est la vedette ici, les clients adorent son humour et l'ambiance générale du lieu. On est dans un restaurant comme un autre ? Un peu mieux même, je trouve que l'ambiance est plus conviviale. C'est plus lent, mais ce n'est pas dérangeant le moins du monde. Si le serveur ne sait pas lire, on contourne l'obstacle en tamponnant ses choix sur la commande. Les assiettes ont été spécialement dessinées pour la prise en main. L'apprentissage s'est fait très rapidement. Thomas, le gérant, a 20 ans de restauration derrière lui. Je suis entouré de personnes qui sont vraies, qui sont sincères. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de faux semblants. On est dans la sincérité la plus pure. Et ça, c'est complètement dingue. L'équipe se donne un an pour tester le fonctionnement et peut-être ouvrir d'autres restaurants au personnel trisomique.